La mairie, dans le cadre de TEPCV, Territoires et énergies possibles pour la croissance verte, essaye de travailler sur la mobilité propre. Dans ce cadre, elle essaye de changer sa flotte de véhicules grâce à des véhicules électriques. Aujourd'hui, on essaye de changer au maximum nos véhicules gasoil ou diesel par des véhicules électriques. On a acquis deux nouveaux véhicules électriques, des véhicules utilitaires légers, qui sont 100% électriques. On passe aujourd'hui de 78 véhicules en total, on a 10 véhicules actuellement qui sont déjà électriques. De ça, on peut parler aussi des 6 vélos électriques qui sont disponibles pour les élus et pour les employés de la mairie pour pouvoir se déplacer proprement au sein de Laurent-Sainte-Marie. Actuellement, pour l'ensemble des citoyens, nous avons deux charges qui sont à disposition. Une borne de recharge à la mairie et une borne de recharge à la gare. Pour ce qui est de nos véhicules électriques, nous allons bientôt installer des panneaux photovoltaïques au centre technique municipal. Ça veut dire que tous nos véhicules électriques seront rechargés directement par de l'énergie verte produit par les panneaux solaires. C'est des véhicules électriques entre guillemets standards, c'est-à-dire que ce n'est pas des hybrides, donc uniquement en motorisation électrique. C'est des véhicules qui font 68 kW, donc avec une autonomie entre 150 et 200 km selon l'utilisation qu'on en a. Ces vélétriques se rechargent par un courant normal dans une maison, par une pré-standard, et possibilité aussi de le recharger en recharge rapide sur des bornes que l'on trouve, notamment ici à la gare, ou que vous pouvez trouver, je pense, bientôt dans certaines grandes surfaces. Donc cette autonomie, c'est largement suffisante pour des véhicules d'utilisation ville. On garde la spécificité d'un véhicule utilitaire, donc avec fourgon, chargement, etc. Mais par contre, plus d'émissions de CO2, plus de consommation de carburant, et donc une utilisation hyper simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501